Lorsque l'on prend une personne en photo, souvent dans une pièce mal éclairée et avec notre flash, un effet assez désagréable peut apparaître dans les yeux de la personne qui est l'effet yeux rouges. Alors actuellement dans ma galerie, j'ai une photo avec une personne subissant cet effet. Donc je clique sur la photo présente dans ma galerie et je vais pouvoir zoomer à l'aide de l'outil en bas sur le visage de cette personne. Donc je peux voir que les pupilles de la personne sont remplacées par une couleur rouge au lieu de leur couleur noire initiale. Donc je vais vouloir corriger cet effet à l'aide des différents outils proposés par Lightroom. Et justement, il y en a un ici dans la palette à droite qui s'appelle correction des yeux rouges. Donc je vais cliquer sur cet outil pour le sélectionner. Et en passant ma souris à présent sur la zone de travail, je vois une sorte de cercle qui est formé à la place de mon curseur. Donc je vais pouvoir augmenter ou réduire la taille de ce cercle à l'aide de la molette de ma souris. Donc en avant pour augmenter la taille, en arrière pour la réduire. Donc je vais la réduire et encadrer l'œil de la personne. Une fois que je suis bien au milieu, je clique sur la pupille du sujet. Je passe en quelques instants. Et si je retire ma souris à présent, je peux apercevoir que la pupille de la personne est redevenue noire. Donc une couleur déjà beaucoup plus naturelle. Je vais faire la même chose sur le second œil. Je me place autour et je clique une fois. Donc là de même, la pupille a retrouvé une couleur un peu plus naturelle. Donc je m'aperçois également, lorsque j'ai cliqué sur les yeux du sujet, qu'une nouvelle fenêtre est apparue dans le côté à droite. Donc j'ai accès à deux outils, la taille des pupilles et des options pour obscurcir la sélection que j'avais faite. Et donc ces deux outils vont me permettre d'améliorer encore un petit peu l'effet d'atténuation des yeux rouges. Donc je vais pouvoir tout d'abord, grâce à l'option taille des pupilles, créer une sorte un peu de transparence qui va laisser, si je vais complètement à gauche, laisser ressortir un peu du rouge qui est caché derrière. Ou en allant vers la droite, masquer complètement et étaler la pupille noire, quitte à la grossir un petit peu. Donc si je vais complètement à droite, cela peut générer parfois des pupilles un peu exagérées. Donc j'essaye de régler cet outil de manière à ne pas voir la couleur rouge, mais à laisser une taille de pupille qui restera naturelle. Donc je vais le régler ici au niveau de 60. L'outil en dessous va me permettre de régler la couleur de la pupille. Donc en allant vers la gauche, je rends la pupille un peu grisâtre. Et en allant vers la droite, je la rends vraiment très noire. Donc actuellement j'ai fait ces réglages pour la sélection de droite. Si je veux faire les mêmes réglages pour la sélection de gauche, je clique sur l'œil gauche et je refais mes réglages. Je remets ça à 60. Et l'obscurcissement aux alentours de 100. Une fois que j'ai terminé les différentes retouches sur les yeux du sujet, j'appuie sur le bouton Terminé. Je peux dézoomer. Et j'ai une photo qui est déjà beaucoup plus naturelle et qui a été retouchée en seulement quelques minutes.